Il y a un an, je vous ai présenté Métatrone, à l'origine un être humain, Enoch, que Dieu a élevé en tant qu'archange. Mais il existe une deuxième personne qui a subi la même élévation, le prophète Élie, devenu l'archange Sandalfon. De son vivant, Élie a un petit palmarès. Il ramène un gamin à la vie grâce à la prière, et chez sa famille, il est logé et nourri sans que les placards ne se vident. A part ça, il se fait apporter à manger par des corbeaux, mais je vais surtout vous parler de deux événements notables. Il annonce une immense sécheresse qui durera trois ans au roi Aqab, roi du royaume d'Israël de l'époque, époux de la reine Jézabel, dont le nom peut vous être familier. Celle-ci est phénicienne, et donc elle vénère d'autres divinités, à savoir Baal et Astarté, à qui ils offrent des sacrifices au travers de prêtres de Baal pour demander la pluie, et détournant ainsi son mari de l'éternel. Élie, à la demande de Dieu, s'y oppose. Il demande de l'aide à un faux dieu, c'est inadmissible ! Et comme il possède quelques pouvoirs donnés par Dieu, il empêche par magie les prêtres de mettre le feu aux offrandes. Et pour se la péter un peu, voulant montrer sa toute puissance, fait lui-même un hôtel avec des offrandes, demande au peuple de l'arroser, et fait descendre le feu du ciel pour les enflammer en l'honneur de son dieu, le seul, l'unique. Ainsi, pris au sérieux, il ordonne à ce qu'on se saisisse des prêtres, qui étaient quand même 400, puis il les égorge lui-même. Faut pas vénérer un autre dieu avec lui. Après cela, la pluie tombe à nouveau, comme il le savait. Quelques années plus tard, il fit une nouvelle annonce au roi Aqab. Celle que s'il continue à fomenter une conspiration avec sa femme pour s'emparer d'un vignable, alors il périrait d'une mort violente. Ce qui arriva bien évidemment. Vient ensuite sur son trône Aqasia, dit aussi Ocosias, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, puisque c'est celui qui s'est blessé en se cassant la gueule du balcon de son palais, et qui envoya un messager pour demander au dieu Décron s'il allait s'en remettre. Ce dieu était Baal-Zéboub, Aqa, Bel-Zébuth. Elie s'interpose et annonce la mort du roi s'il descend de son lit, pour ne pas avoir adoré le vrai dieu. Et on ne peut pas dire que ça plaît beaucoup au roi, qui envoie deux fois cinquante soldats pour amener le prêtre au palais. Les deux fois, Elie fait descendre le feu du ciel et les crame tous. Au bout de la troisième escouade, le chef se mit à genoux et supplia Elie d'épargner leur vie et de les suivre. Ainsi, le prêtre réitéra son propos devant le roi. Parce qu'il avait adoré un dieu qui n'était pas le vrai et unique dieu, alors il mourra. Puis, quelques temps plus tard, Elie fut emmenée au ciel par un char de feu dans un tourbillon. C'est ainsi que naquit Sandalfon, maître des chants célestes, chargé de récupérer les prières des humains, d'en faire des guirlandes et de les apporter à Dieu. Et il possède un autre lien avec Métatron que juste le fait d'avoir été des hommes. Car on dit que les deux archanges sont frères jumeaux. C'est peut-être pour cela qu'il est nommé Sandalfon, car étymologiquement, son nom grec est composé du terme Sim pour ensemble et Adelphos pour frère, donnant co-frère ou confrère. Il pourrait également venir, mais c'est très con, du grec Sandalion, donc Sandale, c'est-à-dire celui qui porte des sandales. Pire encore, j'ai pu lire qu'en présence de dieu, il serait un connaisseur en sandales, fabriquant ses chaussures avec du cuir. Ouais, je sais pas quoi dire face à ça. Quoi qu'il en soit, Sandalfon est un ange immense. Le deuxième plus grand, en dessous de l'ange Adraniel, qui serait aussi grand que 500 ans de marche. Ça fait beaucoup là, non ? Quoique j'ai aussi lu l'inverse, comme quoi il était justement plus grand que cet ange. Moïse, durant sa visite au troisième ciel, aurait vu Sandalfon et l'aurait qualifié de grand ange. Faut dire, sa tête atteindrait les confins du paradis, selon le Talmud à Giga. Il a été vu au troisième ciel, mais ce n'est pas là qu'il officie. Le troisième livre d'Enoch nous apprend qu'il dirige le sixième ciel. Sauf que le Zohar le qualifie plutôt de chef du septième ciel, tandis qu'il résiderait dans le quatrième ciel, selon la tradition islamique. C'est d'ailleurs la seule information que j'ai trouvé sur lui dans cette religion, si ce n'est qu'il est juste un ange. Il est considéré comme l'archange lié au séphirat du Malchut, de la Kabbale juive, celui associé aux humains sur Terre. Plus que juste récupérer nos prières, il nous inspire et nous incite à prendre soin de la Terre. Que ce soit de la nature, des animaux, mais aussi des autres humains. Et tout particulièrement ceux qui font un travail humanitaire. Mais aussi les médecins, les professeurs, ainsi que les artistes tels que les musiciens. Faut dire, il est très lié à la musique, c'est pas pour rien que c'est le chef des chants célestes. La musique est une bonne source de bien-être, qui nous relaxe, qui nous inspire, qui nous motive. Tous ces métiers ont d'ailleurs pour fonction d'aider à aller mieux. Bon, sauf les professeurs. Mais le savoir et l'apprentissage nous aident à aller bien dans la vie, avec ce qu'il nous apporte après les études. Il serait également un ange protecteur de l'enfant à naître, assurant la sécurité de l'enfant, mais aussi de la mère. Et serait même responsable du sexe de l'enfant. Bref, j'espère que cette vidéo sur ce faiseur de sandales vous a plu. J'arrive toujours pas à m'en remettre de ce truc. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis... A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada